Mon invitée inattendue ce matin est donc soignante le jour et danseuse au Crazy Horse la nuit. Tina Tobago, puisque c'est votre nom de scène, comment est-ce que vous en êtes arrivée à 32 ans à jongler avec ces deux activités qui doivent être toutes les deux assez prenantes quand même, j'imagine ? Oui, en effet, elles sont très prenantes et ce sont deux activités, deux métiers pour lesquels j'ai énormément de passion, beaucoup de vocations pour mon métier d'infirmière et une grande passion pour la danse. et j'ai refusé de faire un choix il y a quelques années et de mettre un des deux de côté et j'ai choisi de faire les deux, d'en faire dans un premier temps mon travail principal en tant que danseuse car la danse n'est pas éternelle et il faut en profiter tant qu'on peut encore et j'ai décidé de continuer à exercer en tant qu'infirmière parce que c'est un métier dont je ne peux pas me passer non plus. Vous étiez infirmière avant de réussir le concours d'entrée pour le Crazy Horse, vous avez fait un bac S, des études scientifiques, un conservatoire de gym et de danse en parallèle, c'est très compliqué d'entrer au Crazy Horse, il y a des critères physiques d'abord et puis une sélection qui est drastique ? C'est très drastique en effet et c'est en même temps quelque chose de très… On ne peut pas toucher ou savoir exactement ce qui est recherché puisque à l'audition, la directrice artistique et tous les collègues, tous ceux qui sont responsables du recrutement, cherchent cette chose qui ne peut pas être déterminée, qui ne peut pas être nommée, c'est un je ne sais quoi chez la danseuse qui fera qu'elle deviendra plus tard Crazy Horse, une danseuse du Crazy Horse. Et vous avez donc passé le cap, 500 candidatures pour 30 danseuses seulement retenues chaque année.